En 2016, lors de la présidentielle au Gabon, le président avait réuni autour de lui un parterre de journalistes pour une interview exclusive et rarissime dans le contexte africain. Autour de la table, on avait plusieurs journalistes de renom, parmi lesquels Alain Foucault, Jules Domché, par exemple. Et Alain Foucault a eu l'intelligence de lui poser une question très intéressante. Monsieur Ali Bongo, où prenez-vous votre argent ? En tant que fils du chef de l'État, comment faites-vous pour avoir une fortune aussi colossale ? Écoutez vous-même la réponse qu'Ali Bongo avait donnée à cette époque-là. On est en 2016. Non, 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 non. Monsieur le Président, vous parlez de fortune. On ne peut pas dire que vous n'en ayez pas non plus. Mais moi, je n'ai jamais dit que je n'en avais pas, monsieur Foucault. Où est-ce que vous avez gagné autant d'argent ? Non seulement je n'ai jamais prétendu que j'étais pauvre, j'ai dit que j'étais très confortable. Et en plus, c'est pour ça que j'ai décidé de même partager mon héritage avec la jeunesse gabonaise. Mais où est-ce que vous avez gagné cet argent ? En faisant quoi ? Mais moi, je n'ai pas toujours été aux affaires. J'ai gagné honnêtement ma vie. J'ai gagné honnêtement ma vie. En faisant quoi ? Ma femme a honnêtement gagné sa vie. Voilà. Comment un fils du Président gagne honnêtement sa vie ? Un fils du Président ne peut pas faire des affaires ? Un fils ne peut pas avoir d'activité ? C'est interdit ? Par quelle loi ? Monsieur Pim aussi a fait des affaires ? Ah non, 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 mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais vous avez l'air connué les affaires de Monsieur Pim que lui-même. Parce que chaque fois que vous dites que ce n'est pas la même chose. Pourquoi lui n'aurait pas gagné de l'argent proprement en faisant des affaires ? Mais Monsieur Pim prétend, prétend. D'abord, il y a certains dossiers dans lesquels nous retrouvons les traces de Monsieur Pim et ses fils. Vous avez également des dossiers, vous aussi. Lesquels ? On a parlé à un moment donné des fameux biens mal acquis. Mais les biens mal acquis ne me concernent pas, Monsieur. Ça concerne votre père. Ça ne vous concerne pas. Vous avez vu mon nom là-dedans ? Alors, en plus, sur cette question des biens mal acquis, parlons-en. Ça fait huit ans. Est-ce que vous avez vu son nom là-dedans ? Dans cette vidéo, on va parler de la gabégie financière au sommet de nos états. En prenant, pour exemple, le cas Ali Bongo. Est-ce que vous savez quelle est la fortune d'Ali Bongo amassée pendant toutes ces années au pouvoir ? Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu veux faire partie de l'aventure, abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez en Côte d'Ivoire prochainement ou qui vivez à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule, vous nous contactez parce que nous avons Pickup SUV Berlin en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Nos véhicules sont neufs et vous permettent d'avoir une expérience confortable. Si vous cherchez un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi, nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre appartement. Et puis enfin, si vous cherchez des maisons pour vous-même, comme un investissement pour votre famille, contactez-nous. Parce que là encore, nous construisons des maisons à Benjarville. Et tous les samedis, nous faisons des visites sur site. Donc, si vous voulez devenir propriétaire, venez à la prochaine visite, samedi prochain, 15h. Le numéro est disponible. Vous nous contactez pour y participer. Aujourd'hui, je veux revenir sur l'actualité du moment, la déchéance de la famille Bongo au pouvoir. Et je souhaiterais que l'on prenne un peu le temps, quand même, avant de parler à gauche, à droite, de comprendre quel est le patrimoine financier de cette famille. Je vais vous mettre un extrait maintenant, qui est très édifiant. Écoutez-le parce que chaque minute est très importante. Voilà la fin du clan Bongo, c'est aussi la fortune qui s'est amassée. Vous allez nous parler de sommes astronomiques. Que vont devenir ces biens mal acquis ? Alors, est-ce qu'on va vers un grand déballage, finalement ? Je vous montre une vidéo qui fait fleurer sur les réseaux sociaux au Gabon depuis hier, diffusée par les autorités. Voilà ce qu'on découvre au domicile du chef de cabinet du fils d'Ali Bongo. Vous voyez les sacs, les valises, littéralement les valises de billets. Alors, c'est du franc CFA, les autorités parlent de 6 millions d'euros, à peu près. C'est difficile de vérifier, mais ça vous montre à quel point la question du trésor du clan Bongo est prégnant en France, mais aussi au Gabon. Alors, estimation. Allons dans le vif du sujet. J'ai parlé de 6 millions d'euros ici. C'est vraiment le tout petit, petit, petit bout de la lorgnette. L'estimation de Mediapart, après une longue enquête, en 2015, était de 460 millions d'euros. Estimation, en plus, qui se disait honnêtement partielle et qui évoquait possiblement le milliard d'euros, peut-être même. Donc, vous voyez, un milliard, c'est énorme. Si juste on compare, le PIB du Gabon, je regardais 20 milliards d'euros, donc on serait à un vingtième du PIB du Gabon, 5%, avec un salaire officiel pour Ali Bongo qui est de 15 000 euros par mois. Un milliard de patrimoine avec 15 000 euros par mois, il faut travailler quelques siècles pour l'obtenir, je crois. Oui, on se doute bien que ce n'est pas avec ce salaire officiel qu'il a pu s'offrir des villas partout dans le monde. C'est un parc immobilier digne d'un gagnant du Monopoly. Je vous ai promis l'agent immobilier, le voici. Donc, alors, je vous emmène rue de l'université Paris 7. Donc, vraiment les très, très beaux quartiers de Paris. Cet hôtel particulier qui est au total sur un domaine de 5 000 m2, inestimable en fait. Acheté a priori une centaine de millions d'euros dans les années 80, mais on parle de plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Je vous emmène dans le 16e, rue d'Aune, un autre hôtel particulier. Celui-là, il est au fond de la rue, une vingtaine de millions d'euros dans les estimations. Et puis, on n'est pas qu'à Paris, parce qu'on aime bien la Côte d'Azur aussi, la Villa Saint-Ange à Nice, voilà, Modeste Villa, 11,7 millions d'euros. Je vous conseille d'aller sur le site de Libération ce matin, qui a essayé de cartographier les propriétés de la famille Bongo, du clan Bongo à Paris. Alors, on n'est pas dans le 20e ni dans le 18e. Vous voyez qu'on a concentré tout ça dans le 16e et dans les beaux quartiers ici, 7e, 8e, un peu 6e. C'est intéressant. La plainte initiale qui est déposée par les ONG parle de région parisienne, 33 propriétés et de 11 propriétés Côte d'Azur, 85 millions d'euros potentiellement. 85 millions d'euros, rien qu'en France. Imaginez, par rapport même aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est une part importante. La fortune, ce n'est pas que l'immobilier. Il y a l'immobilier, il y a les comptes en banque, il y a les entreprises, il y a les voitures, il y a les yachts, les objets de luxe, les costumes, les bijoux, etc. Je m'arrête sur les entreprises. Une société qui a arrêté notamment les enquêteurs de Mediapart et les médias gabonais. Delta Synergie détenue par différents membres de la famille Bongo, qui à départ, dans le secteur industriel gabonais, les mines, le pétrole, le secteur agroalimentaire, le secteur des services. Donc là aussi, c'est un élément de patrimoine et un élément de revenu en même temps. Je m'arrête aussi quand même sur les voitures. Passion de Omar Bongo. Visiblement, il l'a transmise à son fils. Voici le parc des voitures de la présidence du Gabon. Alors, il n'y a pas trop de Renault Clio hybride. C'est de la Rolls-Royce, c'est de la Mercedes, c'est de la Bentley. France 24, qui a diffusé ces images, s'est même procuré une facture de commande de voiture en 2010. Donc juste après l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, il y en a pour 14 millions d'euros. avec, là encore, vous regardez, Bentley, Rolls-Royce, BMW, voilà. On aime le luxe. Et encore, on est au début du déballage, parce qu'on est peut-être au début de quelque chose qui va être encore plus important. 14 millions d'euros, je vous avais bien dit ça en voiture. 14 millions d'euros. En 2010, hein. En 2010, une commande. On n'a pas les autres commandes qui ont suivi. Il y a même un bus VIP. Un bus VIP, oui, je vous ai parlé. 7 millions d'euros. Alors, mon cher Benjamin, question pendante. Comment ont-ils amassé autant d'argent ? Je crois que la photo parle d'elle-même. La source de revenus essentiels du Gabon, c'est le pétrole. Et le système a été mis en place, d'après les enquêtes journalistiques, et entre autres celles de Mediapart, par le père, Omar Bongo, prolongé, peut-être d'une manière un peu moindre, par le fils. Assez simple, finalement, des sociétés pétrolières qui versent des commissions au clan Bongo pour pouvoir exploiter le pétrole. Cet argent qui est ensuite, et là, c'est l'enquête française qui le révèle, envoyé vers des sociétés écrans. SCI Emeraude, SCI de la Baume. Et ensuite, ces sociétés écrans qui investissent dans l'immobilier que je viens de vous montrer. Voilà, assez basique, assez classique, j'ai envie de dire. avec un système français qui a mis un peu de temps à réagir, puisque la première plainte, 2007, Transpiration internationale. L'enquête, 2009, elle débute réellement en 2009. Fin de l'instruction, 2017. Et on a eu des premières mises en examen dans le clan Bongo en 2022. Pour être précis, 4 enfants de Omar Bongo en avril, puis 5 autres enfants de Omar Bongo en juillet. Évidemment, Ali Bongo, protégé par l'immunité. La difficulté dans cette affaire étant l'ampleur du clan Bongo. Alors, je vous donne ce chiffre qui circule, relayé notamment par Le Monde. 53 héritiers potentiels pour Omar Bongo. C'est la légende de nombreuses femmes, de nombreux enfants. Toujours est-il que, je retourne sur la plainte initiale de 2007, elle concernait la famille Bongo, mais aussi la famille Obiang de Guinée-Étéquatoriale, mais aussi la famille Sasouen-Guesso, Congo-Brasaville. On a ici des mises en examen. On a une condamnation du fils Obiang en 2021, mais c'est la seule condamnation. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade ici, au mieux des mises en examen. Oui, le Gabon n'a pas le monopole des biens mal acquis. Qu'est-ce que vous pensez de ces images ? Comment comprendre que l'on puisse amasser autant de richesses quand on dirige un pays dans lequel les gens n'ont pas d'eau à boire ? De l'eau potable. De l'eau potable. Un pays dans lequel il n'y a pas de route partout. Le Gabon devrait être aussi riche que le Qatar. Le Gabon a ceci de particulier que c'est un pays qui est immensément riche, comme tous les pays d'Afrique centrale. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre les choses. L'une des grosses différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est que le sous-sol de l'Afrique centrale est richissime. Il est extrêmement riche. Regardez bien, tous les pays qu'il y a en Afrique centrale sont des pays qui sont abondamment riches en matières premières, dans leur sous-sol. Pétrole, or, gaz, manganèse. Énormément. Beaucoup plus qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple. Comment expliquer qu'un pays comme le Gabon, avec 2 millions d'habitants, 2 millions d'habitants, c'est la moitié de la population de Douala. C'est un quartier comme Yopougon, peut-être, c'est au moins un million d'habitants. Tout le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Avec un pays qui a autant de pétrole, autant de manganèse, autant de ressources, et tout ça, tout ça, la population ne parvient pas à avoir de l'eau. Elle ne parvient pas à avoir de l'électricité. Internet. Comment expliquer ça ? Comment expliquer une telle gabégie ? Le fils Bongo a dit qu'il faisait des affaires. Mais est-ce qu'on peut savoir quelles affaires permettent d'avoir autant d'argent ? Quelles affaires permettent de vivre un train luxueux aussi extravagant ? Parce qu'en plus, quand on a autant d'appartements à Paris, qui vit dedans ? Quand on a autant de voitures, qui les conduit en même temps ? C'est juste incroyable. Mais cette gabégie-là s'est répandue dans le gouvernement. Regardez cet autre extrait vidéo qui est très parlant. Justification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargeur de mission de la première dame, Kim Mou, des cantines d'argent, difficile à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière. Et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent ? Le montant exact, je ne le connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent ? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment vous justifiez-vous votre fond d'argent après ? Comment voulez-vous que je justifie ? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes au courant d'argent ? Oui, oui, oui. Mais donc, vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe ? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdin Bongo-Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour. Avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de ce domicile ? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne ? Oui. Et combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation ? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire. Les valises, comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Vous avez été retrouvé dans quelle pièce ? Dans le salon, dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque ou banque ou justifié ? Non, non. Enfin, je ne sais pas si je compterais. Ce n'est pas... Est-ce que tu réalises ça ? Est-ce que tu réalises ça ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que ce genre de scène, ce genre de somme, beaucoup de personnes dans nos pays en Afrique ont ce genre d'argent chez eux. Parce que là, on a parlé aujourd'hui des bongos, ça a été mis à nu, ça a été découvert, et les gens sont scandalisés. Mais quand vous prenez, par exemple, un pays comme le Cameroun, plus de la moitié des gouvernements est en prison pour des faits de corruption. On a retrouvé chez des anciens ministres au Cameroun des milliards. Qu'est-ce qu'une personne va faire avec autant d'argent en espèce ? Dans des pays dans lesquels il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Tous les projets tardent à être réalisés. Mais vous avez des individus qui ont autant d'argent sur eux. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas ? Voilà pourquoi quand j'entends des gens dire « Il faut libérer le président Bongo, il faut lui le laisser partir avec sa famille. » Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il restitue ? Moi, je n'ai rien contre le fait, à la limite, ça ne sert à rien qu'il soit en prison. Ce qui est important, c'est que la richesse du pays revienne au pays. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de l'arrêter, de le mettre en prison. Ce qui est important, c'est que tout le patrimoine qui n'est pas justifiable revienne au pays. Que toutes ces maisons en France reviennent au Gabon, à l'État du Gabon. Que tout le patrimoine partout ailleurs, dans le monde entier, revienne au pays. Parce que c'est certainement l'argent du pays, indûment détourné, qui a permis de financer tout ce train de vie luxuriant. Donc, à un moment donné, la première maladie chez nous, c'est la corruption. La première maladie chez nous, c'est la corruption. Je terminerai avec une blague avec laquelle j'ai grandi, dans laquelle il y a plusieurs présidents qui se retrouvent, et chacun lui explique comment ils font pour avoir un peu d'argent de poche. Et vous avez un président français. Un président français, un président américain, un président français, un président asiatique, et puis un président africain. Je vous la fais courte. Un des présidents dit « Oh, moi, quand j'ai besoin d'argent, je prends le budget du pays, et puis je suis un magicien. Je sors un chapeau de ma poche, et je prends de l'argent du budget, je remplis dans ce chapeau, et ça c'est pour moi, et je m'en vais. » Un deuxième président vient, il dit « Ouais, c'est pas mal ça, moi, mais quand j'ai besoin d'argent, je prends un bâton, et je trace un cercle autour de moi, et je prends le budget, et je le jette dans les airs. Toute la partie du budget qui retombe dans le cercle, c'est pour moi, et tout ce qui est au-delà du cercle, c'est pour le peuple. Et maintenant, le président africain arrive. Il y a bon, moi, je prends le budget, je jette tout le budget en l'air. Tout ce qui reste en l'air, c'est pour le peuple, et tout ce qui touche le sol, c'est pour moi. J'ai grandi avec cette blague depuis tout petit, je ne sais pas quel est l'humoriste qui la disait, je ne sais pas si vous vous rappelez du l'humoriste, mais partagez ça dans les commentaires. Mais pour vous dire à quel point le dirigeant africain, depuis tout petit, a cette réputation d'être corrompu. Et quand on a donc ce genre de dossier, quand on a ce genre de somme, on a ce genre d'histoire qui sorte et qui éclabousse tout le monde, on est juste « Waouh ! » On est soupçonnés déjà, mais à ce point, à ce point, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour moi, je n'ai pas le temps pour dire qu'on mette les gens en prison, ça ne sert à rien. Qu'ils restituent tout l'argent, tout l'argent qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans des maisons, dans des hôtels, dans des voitures, dans des objets de luxe, qu'on récupère tout ça et qu'on le remette à disposition du pays. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus important que de les mettre en prison en les laissant. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on les met en prison, bien souvent, on les laisse avec tout l'argent qu'ils ont volé. Et parfois, quand ils ressortent 5, 10, 15, 20 ans après, c'est pour aller jouer de cet argent-là. Ou alors, c'est leur famille qui a un juillet entre-temps. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on récupère les biens. Quitte à ce qu'après, l'État signe un deal avec lui. Si tu nous restitues tout l'argent que tu as pris, tu donnes tous tes complices, tu donnes toutes les cachettes, tu es un homme libre, les Américains sont des champions pour faire ce genre de deal. Le FBI signe ce genre de deal tout le temps. OK, on t'a attrapé, tu as commis telle infraction, voilà ce qu'on te propose. Tu vas nous être plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si tu nous aides à attraper tel, 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 les gars vont signer des deals et il va te lâcher des noms. Il va te dire tel, tel et le système va s'effondrer. Et si on ne fait pas ça, on comprend juste quelques personnes, on les met en prison, quelques arrestations sommaires, leurs collègues et leurs complices sont à l'extérieur. C'est tout un système qu'il faut faire tomber. Mais quand un système a duré aussi longtemps, 55 ans, qui n'est pas mouillé ? Qui n'est pas mouillé ? Si on commence à m'être trop éclabousser, là peut-être que même les militaires vont se retrouver. Oh, oh, oh ! Qui n'est pas mouillé après 55 ans ? C'est incroyable. La corruption, c'est le pire mal dans nos pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada